Salut les slasheurs, j'espère que vous allez bien, le récapitulatif des informations à Ken Slash de la semaine en 10 minutes et des chicots, c'est parti. Et avant de commencer, je tenais à répondre à quelques messages que j'ai reçus sur la vidéo de mercredi concernant Torchlight Infinite. Alors non, en aucun cas cette vidéo n'est une vidéo sponsorisée, il n'y a jamais eu de telles choses en deux ans sur la chaîne, il n'y en aura jamais comme il n'y a jamais eu une seule pub en début de vidéo afin de vous laisser un accès direct au contenu. La chaîne n'a jamais eu vocation à gagner de l'argent et cela restera ainsi sauf si un jour je décide de me lancer à plein temps, mais ça risque pas d'arriver. L'avis que je donne sur Torchlight est basé sur mes sessions de jeu en stream ou en offline et les comparaisons faites avec Diablo Immortal et Undecember sont aussi basées sur ma propre expérience de jeu, ayant pu participer au bêta de ces deux derniers jeux. Dans tous les cas, si vous voulez me soutenir, pour moi c'est très simple, c'est juste un petit clic sur le bouton abonnement et ça c'est déjà énorme. Merci en tout cas à tous ceux qui me suivent et me font confiance. Bon, cette semaine ça n'a pas été la folie en termes d'infos, les devs étaient sûrement très occupés à la GDC. On a toutefois plein de petites choses à droite à gauche, comme ça on va les passer en revue. On commence par Kill Squad qui vient de recevoir un tout nouveau patch. Alors même si le rythme des mises à jour était beaucoup plus faible ces derniers temps, les développeurs continuent d'améliorer le jeu afin d'en faire une expérience agréable pour les joueurs. Chaque héros va recevoir deux nouveaux talents, dont le coût sera de 1 et 2 tech points, et il y aura aussi 4 nouveaux talents liés à l'équipement. Et ce n'est pas tout, car le talent d'équipement esquive invulnérable qui n'était disponible que pour Troy l'est maintenant pour l'ensemble des héros. Ce patch intègre aussi des éléments de qualité de vie, comme le radar qui indique maintenant la position des ennemis, ou encore le buff de rage affectant les ennemis est maintenant signifié par un effet visuel. Et comme le look est tout aussi important que le loot, ce sont 12 nouveaux cosmétiques qui sont disponibles afin de donner un look irréprochable à vos héros. C'est ce qui ne pourront se trouver dans les coffres du colisée. On enchaîne avec Lost Ark qui répond aux joueurs qui rencontrent des problèmes quant à la progression de leur équipement dans le jeu. Alors il est vrai que la progression dans le jeu n'est pas forcément évidente, surtout quand vous commencez à avoir des taux de réussite qui frisent le ridicule. Mais cela est surtout accentué par le fait que le contenu de jeu demandant un haut e-level est déjà présent. S'il n'y avait rien eu du tout, en fait les joueurs prendraient leur mal en patience, ils farmeraient tranquillement le contenu du jeu, tout en faisant progresser leur équipement avec plus ou moins de chance. Mais le fait d'avoir par exemple Argos qui demande un e-level de 1370 et donc cette relative difficulté pour atteindre ce palier sans faire chauffer la carte bleue, a fait monter la gronde au niveau des joueurs. Pour se faire pardonner et surtout permettre aux joueurs de progresser plus facilement, Amazon a mis en place différents mécanismes permettant de récupérer plus ou moins de composants de craft. On a tout d'abord l'événement de raid de gardien décontracté, accessible pendant un mois pour tous les joueurs ayant atteint le niveau d'équipement 250, soit en fait le niveau 50. Cet événement vous mettra au défi de venir à bout de 3 gardiens et ce une fois par jour. La difficulté de l'événement sera ajustée en fonction du nombre de joueurs et les statistiques des joueurs seront équilibrées afin de correspondre à la puissance des gardiens. Les joueurs croiseront donc la route Delgaya, Delgaya Crystallis, Lumerus, Urnil, Vertus, Chromanium, Nacrasena, Legioros Tenebris, Legioros Glacis, Calventus et Lévanos. La réussite de cet événement vous gratifiera de 200 pièces en semaine et de 300 pièces d'événement le week-end. Un vendeur sera donc disponible pour acheter des matériaux de craft ainsi que des livres de métallurgie et de couture tout comme des gemmes P3. Vous trouverez aussi ces éléments dans les récompenses proposées par le Grand Prix d'Arkesia et les matériaux d'affinage seront dispensés en plus grand nombre. Pour les fans de PVP, la saison 1 de Lord Ali a commencé cette semaine et vous aurez donc la possibilité de postuler en solo pour participer au match à mort en équipe. Et en plus de tout cela, ce sont aussi des cadeaux qui sont donnés aux joueurs, dont un familier Mococo, assez mignon, et des tenues de déguisement disons, comment dire, à la con. Ok ok, non non non, je suis méchant, mes filles ont adoré. Du côté des choses un peu moins plaisantes, enfin surtout pour nos amis les bots, et bien ces derniers vont avoir beaucoup plus de mal à écouler leurs marchandises avec les mesures prises par Amazon. Tout est fait pour les empêcher d'avoir des transactions avec les autres joueurs afin donc de limiter les échanges d'or. On enchaîne sur Soundfall, alors on n'en avait pas parlé depuis la dernière fois qu'ils avaient refait surface à la Gamescom 2021, mais Soundfall vient de présenter une toute nouvelle vidéo annonçant par la même occasion une sortie imminente qui devrait avoir lieu donc au printemps de cette année. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, Soundfall c'est un ARPG où il faudra mener des combats en rythme avec plus de 100 musiques du jeu. Il sera même possible d'importer ses propres morceaux. Édité par Noodle Cake et développé par Drastic Games, Soundfall vous permettra de choisir entre 5 personnages ou gametés différents, jouables en solo ou en co-op à 4. Soundfall sera disponible sur Xbox Series XS, Xbox One, PS4, PS5, Switch et PC. Autre jeu d'où nous n'avions pas parlé depuis longtemps, Gatewalkers. Le hack and slash de survie qui vous fait voyager dans des univers différents. Le jeu est toujours en développement, mais pour le moment il n'y a pas grand chose à dire. Les devs continuent de distiller les informations sur le jeu et cette semaine on a pu découvrir les mécanismes liés à la création de bijoux pour votre personnage. Alors oui, contrairement à d'autres jeux, votre personnage devra se fabriquer lui-même son équipement en trouvant les composants dans différents lieux qu'il sera amené à visiter. Les versions par an basique des anneaux et colliers se fabriquant à la forge avec du fer ou de l'or par exemple. Mais pour les rendre puissants, il faudra y ajouter une gemme qu'il faudra aller chercher uniquement dans le monde de feu et ses gemmes se trouvent sur des gisements et qu'il faudra donc extraire avec une pioche. Des mécanismes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les hack and slash. On a vraiment hâte de remettre les mains sur le jeu afin de voir comment il a évolué depuis notre dernier passage. Et on termine cette vidéo avec plein de news en mode flash. La saison 25 de Diablo 3 se terminera bientôt. En effet, les portes des enfers se fermeront le 10 avril prochain. Il vous reste donc peu de temps pour finir les différents objectifs de la saison si ce n'est pas encore fait. Pour ce qui est de Diablo 2 Resurrected, le gros patch arrivera le 14 avril et le ladder commencera le 28 du même mois. La news trimestrielle de Diablo 4 devrait arriver la semaine prochaine et devrait se consacrer à la partie artistique des environnements. Chronicon vient de sortir un patch massif qui vient répondre aux différents retours des joueurs quant au DLC Ancient Beast. On y retrouve principalement des modifications d'équilibrage mais aussi donc la possibilité d'envoyer votre familier en ville pour vendre votre surplus. Walsen vient de sortir un patch qui devrait améliorer la vie des gens ayant un tout petit débit internet. En effet, ce patch améliorera considérablement la taille des prochains patchs du jeu. Vous n'aurez donc plus la sensation de télécharger le jeu dans son intégralité à chaque mise à jour. La saison 1 du Hack & Blast Envol commencera la semaine prochaine. Faites chauffer donc vos blasters, vos marteaux, vos haches et autres joyeusetés. Ça va tailler de l'alien. Et voilà, cette courte vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous, de votre famille. Que Kadala soit avec vous. Ciao, ciao ! Oh le salaud ! Premier ! C'est qu'il passe ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada